Je m'appelle Ren, c'est sur Nord que j'ai depuis longtemps, parce que à chaque fois que je dois changer de vie, je m'enfuie. Ren, trois lettres pour un film qui s'inscrit comme une satire de l'environnement sociopolitique de la Côte d'Ivoire en période de crise. Le réalisateur, le franco-ivoirien Philippe Lacote, à travers son héros, jeune acteur de la galaxie patriotique, se veut témoin de son époque. L'écriture est jugée atypique et le film sélectionné puis classé dans la catégorie Un Certains Regards au 67e Festival du Cannes. Un film d'ailleurs soutenu par le gouvernement ivoirien. Ce qui a été fait pour ce film par la Côte d'Ivoire n'a jamais été fait avant. Il y a eu une avance sur essai d'une somme de 150 000 euros, il y a eu un soutien logistique. Le ministre était là il y a deux ans quand nous étions à l'atelier Ciné Fondation pour défendre le projet. Mais après je me considère comme un cinéaste libre. Un soutien traduit dans les faits. Au 67e Festival du Cannes, deux représentants du gouvernement, le ministre de la Communication et celui de la Culture, présents pour la première projection. La Côte d'Ivoire revient au devant de la scène sur tous les plans. Le plan de la diplomatie, le plan de l'économie, le plan de la politique aussi et aujourd'hui le plan culturel cinématographique est à l'honneur. La Côte d'Ivoire revient et nous voulons prendre l'engagement de ne plus être absents à Cannes et que chaque deux ans ou chaque année, nous puissions être là avec un nouveau film. La Côte d'Ivoire est également représentée au 67e Festival du Cannes par le film Aya de Yopougon de Marguerite Aboué. C'est lui, regarde ! Mon Grégois là, il ne boit que du champagne et sa biche est le plus...